La prière en particulier, on sait, on doit savoir qu'on adore Allah qu'avec science et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parlait pas de lui-même et c'est Jibril alayhi wa sallam qui est venu le visiter sur le roi d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui enseigner ce qu'il ne savait pas. Et donc pour la prière et comme pour d'autres adorations, il y a des conditions. Je ne parle pas des conditions d'acceptation puisque là, on le connaît en tout cas, c'est pour toute adoration, il faut l'islam comme Allah subhanahu wa ta'ala. Donc verset 85, il faut la sincérité, le faire que pour Allah seul, parce que c'est dans n'importe quelle adoration, il faut suivre Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est lui qui, au travers de sa vie et de sa pratique, qui nous a enseigné les conditions, notamment ce que l'on sait, de la prière et du reste, de l'adoration. Maintenant, les savants, à partir de ces très très nombreux hadiths, ils ont fait un travail, alhamdulillah, de synthèse et de déduction extraordinaire qui les a amenés à nous mâcher le travail. Et en particulier, on parle de conditions d'exigibilité de la prière, c'est-à-dire à qui, on peut dire, lève-toi pour faire la prière. Donc bien entendu, il faut que la personne soit musulmane. Avant de faire la prière, il y a la jahada. Il faut attester. Et Allah seul juge du cœur, il faut attester qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. S'il n'y a pas d'islam, on ne peut pas dire à quelqu'un, Georges Bénédicte, lève-toi et faire la prière. Ça n'a pas de sens. Donc Allah n'accepte pas de toute façon une œuvre avant l'islam. Donc ça, c'est la première des conditions, disent les savants, et avec des preuves. Donc l'autre condition, c'est le boulot. Si tu me le permets, juste, je reviens à cette première condition, effectivement, par rapport à l'islam. C'est vrai que l'islam est une condition à une unanimité de l'ayama sur l'acceptation, en tout cas sur ce qu'on appelle le charto-sahha. Par contre, sur le charto-sahha, il y a des divergences quand même entre l'ayama sur cet aspect. Et c'est important parfois pour le ramadan, cette partie-là, parce que j'aimerais bien, si tu peux en parler effectivement par rapport à ça. Non, parce que si on est jugé sur une chose, c'est quand même responsable. C'est ça. Absolument. Bien avec le boulot, on le verra, mais à partir de l'adolescence, de la responsabilité, donc la personne est responsable de ces quelques-uns. – Sous-titrage FR 2021